Bonjour Olivier, tu es le fondateur des éditions Kawa, une maison d'édition bien connue des marketeurs et des lecteurs cherchant à comprendre la transformation digitale. Mais tu es aussi l'organisateur des sommets du digital qui se dérouleront cette année les 1, 2 et 3 février prochains à Lac Lusa. Que nous réserve cette édition 2016 ? Pas de belles choses en tout cas on y travaille. En fait on a voulu créer un concept unique qui j'espère deviendra le rendez-vous de l'hiver pour tous ceux qui veulent mieux comprendre la transformation digitale, l'innovation et le marketing d'aujourd'hui. En quelques mots c'est plus de 30 speakers qui vont être là pendant les 3 jours, je dis bien 3 jours. On va tous s'écouter, échanger, interagir autour de conférences mais aussi autour d'activités ludiques, voire même exceptionnelles. Je ne dévoilerai pas tout ici mais il y a vraiment de très très belles choses. C'est aussi un axe éditorial exigeant qu'on a voulu, où ici il n'y aura pas de bullshit comme on dit, on est là vraiment pour avancer et les speakers vont peut-être vous dire des choses que vous n'avez pas entendues avant et qui vont vous faire réagir et qui vont vous faire progresser. Voilà, ça c'est vraiment le concept en deux mots mais c'est surtout aussi l'idée de créer une communauté autour d'un événement. On va faire beaucoup de networking, il y aura beaucoup d'espaces business autour des conférences et des activités et je pense que ce sera un événement qui marquera un tournant dans ce type de colloque. Quel sera le profil des participants pour cette édition ? Alors là c'est pareil, on est resté sur le principe qu'on a tous à apprendre de quelqu'un, que les retours d'expérience de chacun peuvent tous nous servir. Alors il y aura des profils vraiment atypiques et de tous horizons, il y aura, ça va aller de la start-up nouvellement créée à l'entreprise du CAC 40, de la petite PME aux prestataires très spécialisés. L'idée c'est vraiment qu'on partage tous pendant ces trois jours les retours d'expérience et qu'on progresse et qu'on fasse du business ensemble. Et pourquoi la Clusa ? La Clusa c'était presque une évidence. Je cherchais en cahier des charges une station connectée, digitale, qui est un domaine skiable plus qu'intéressant, une station charmante et surtout pratique d'accès parce que sur cet événement on va avoir des gens qui vont venir de Paris, des gens de province, un peu partout, même de Londres et c'est vrai que c'est une station qui est super pratique. Et puis la Clusa répondait parfaitement à ce cahier des charges. Et c'est tous des gens qui sont vraiment partenaires au sens propre du terme et on est absolument contents de travailler avec la Clusa. D'accord. Et quels sont les principaux thèmes qui seront abordés durant ces trois jours ? Alors bien sûr on va brosser beaucoup de thèmes, j'ai dit plus de 30 speakers et puis beaucoup de versions offres derrière les conférences. On va traiter tous les thématiques actuelles. Comment éviter de se faire ubériser ou comment ubériser l'autre éventuellement ? Comment adopter un esprit start-up et puis comment ? Comment optimiser la big data, le retail, le e-retail, les objets connectés, la prospective dans le digital, le picture marketing, les nouveaux business models, la créativité, l'innovation et puis bien sûr beaucoup d'autres thèmes qui sont tous obligatoires aujourd'hui. Mais d'une façon toujours pratique et un petit peu nouvelle. Un scoop peut-être à nous donner ? Peut-être pas forcément un scoop mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura beaucoup de belles surprises. Comme par exemple l'encadrement ski par des champions. Comme réussir à faire skier Jean-Michel Billot. Et puis des soirées exceptionnelles qui je pense resteront dans les mémoires de chacun. Merci Xavier et rendez-vous Sommet du Digital à la Clusa les 1, 2 et 3 février 2016. Allez, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada